Non, si vous faites rentrer, les gens vont rentrer tous ensemble. Alors, rassurez-vous, quel que soit le parent que vous avez, si vous faites rentrer, les gens vont rentrer tous ensemble. Nous sommes là ce matin pour remplir les formalités de chaque citoyen parce qu'on est certains parmi nous, on a des soucis. Il y a des décès, il y a des cas de décès, il y a des cas de la rentrée scolaire d'où on est censé effectuer certains déplacements dans les provinces. Le neuvième test, si vous voyez, vous regardez, je paye 20 000, je paye mes examens pour voyager. Je suis là depuis 8 heures, je ne suis pas reçu pour récupérer mes résultats. Qu'est-ce que je fais ? Je suis une maman de 60 ans, je fais quoi ? Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On me dit, c'est fermé, c'est fermé, j'ai payé 20 000, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas que je suis passé derrière une porte, j'ai payé 20 000. On me dit, c'est fermé. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 60 ans, mes genoux me font marcher le capillage, qu'est-ce que je fais ? Je reste là-dedans. On est arrivé ce matin juste au niveau du stade au complexe pour arriver, pour qu'on puisse nous faire les prélèvements. Malheureusement, quand on arrive, certains parmi nous, on a trouvé des situations, d'où certains ont déjà payé les quittances depuis mercredi, jeudi, qui n'ont pas encore été reçues. Et on est arrivé ce matin, on nous fait savoir qu'on ne peut pas nous recevoir la raison pour laquelle on est là jusqu'à midi. Et jusque-là, on n'a pas vraiment une raison fiable. On est venu pour faire les tests Corona, et il se trouve que depuis le matin, nous sommes là, on nous dit de patienter, et jusque-là, rien n'est fait. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes arrivés autour de 5h, 5h30. 5h, 5h30. C'est là que nous sommes arrivés ici. Et bizarrement, c'est maintenant là qu'on nous demande de partir, parce que les agents sont en grève. Ils sont en grève. Et donc, on est un peu fâchés, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, depuis le matin, on ne nous demande pas de retourner à la maison. C'est à la dernière minute là qu'on nous demande de repartir à la maison. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Il paraît que les agents sont en grève. Oui, alors je disais jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations firmes. Ce qui fait qu'on est vraiment abandonnés, on est délaissés. Parce qu'on ne sait exactement pas ce qu'il s'agit.